Le printemps est arrivé, la saison de tennis peut enfin commencer. Bon, ça c'est ce que j'aurais envie de dire si elle n'avait pas déjà lieu depuis trois mois. J'adore le tennis, j'y joue parfois. Ben oui, en d'autres, c'est bien le fun. J'haïs pas le tennis. Tu ne me feras jamais dire que j'haïs le tennis. Pourquoi je déteste le tennis? Je déteste pas le tennis, il y en a juste trop. Et vous savez qui sont d'accord avec moi? Les trois stooges du tennis. Nadal, Djokovic et Fédéral. Le tournoi de Miami est le premier Masters de la saison et les trois têtes d'affiches du tennis masculin n'y sont pas parce qu'ils ont déjà besoin d'une pause. Raphaël Nadal veut reposer son dos avant de gagner Roland-Garros. Novak Djokovic a besoin d'un peu de temps en famille. Il faut peut-être qu'il explique pourquoi quelqu'un a tenté d'engager une modèle pour faire dérailler son mariage. Quelqu'un a offert 60 000 $ à une modèle pour qu'elle couche avec Novak Djokovic et se filme. Ils ont des gros budgets de production. En Serbie, surprise, surprise, elle avait des photos sur Instagram. Fait que c'était juste une modèle, tu sais. Et Roger Federer, il est vraiment juste vieux. Il a dit juste vieux. Federer est tellement vieux. Il a presque 40 ans. C'est la première fois qu'aucun des trois ne sera d'un tournoi de la série Masters depuis que Félix Auger-Aliassime a commencé à jouer au tennis plutôt que de regarder les Teletubbies il y avait 4 ans. Le tennis a le même problème que beaucoup de sports qui ne savent pas se laisser désirer. La saison est trop longue. Le calendrier habituel de l'ATP compte 68 tournois, soit 16 de plus que le nombre de semaines dans l'année. Le calendrier de la WTA, 66. Le tournoi d'Indian Wells, qu'on appelle le 5e majeur, n'a pas eu lieu cette année. Et qui est-ce qui a remarqué son absence? Personne. Il n'y a vraiment personne qui a comme écrit « Ah non, Indian Wells n'a pas lieu cette année. Qu'est-ce que je vais faire de mon vendredi? » À part peut-être Antoine Deshaies. Pauvre gars. Pourquoi aussi? Parce qu'il y avait d'autres tournois de toute façon en même temps. L'Elaine Fernandez a eu le temps de gagner son premier titre. Bien qu'Andreescu a eu le temps de se blesser une première fois cette année. Et Eugélie Bouchard a brisé sa première raquette. Tout ça pendant qu'a redit avoir lieu Indian Wells. Et qu'est-ce que fait le monde du tennis pendant son seul mois de pause? Décembre, la Coupe Davis et des tournois de démonstration devant des icebergs. Ils veulent tellement notre attention. Je ne suis pas plus intéressant avec la glace derrière moi. C'est tout ce qu'on avait pour un iceberg. Si tous les sports étaient comme le tennis, la Coupe Stanley se gagnerait pendant le camp d'entraînement du Canadien parce que la saison ne s'arrêterait jamais et que le Canadien ne serait pas en train de jouer la finale. À 82 matchs, ce n'est pas comme si la saison de l'ALNH était trop courte non plus. Mais au moins, ils peuvent jouer au golf ou au tennis l'été. Avez-vous déjà vu un joueur de tennis perfectionner son hockey l'hiver? Et Roger Federer est probablement le seul Suisse qui ne skie pas six mois par année. Lui et l'autre, là... Yontel? Stan Babrinka. La seule chose qui te donne une pause au tennis, c'est de perdre ou la table de physio. Alors quand ils sont tannés de jouer, l'excuse facile pour se désister d'un tournoi, c'est de dire « j'ai une ampoule au pouce » pis d'aller jouer à Call of Duty toute la semaine. Le remède d'Olivier. C'est comme si je tendais une branche d'Olivier au tennis. L'an dernier, le tennis a été obligé de prendre une pause de 5 mois en raison de la COVID-19. Mettons que 5 c'est un peu trop, 4 sera un bon barème pour tous les sports. Surtout ton sport favori. T'as besoin d'une pause. Pis désirer. Donc biffez-moi du calendrier les mois de décembre, janvier, février et mars et laissez ça à des sports importants comme le curling. Hurry! Hard! Si vous êtes rendus jusqu'à maintenant, c'est que vous aimez vraiment pas le tennis, donc partagez la vidéo. Si vous pensez que la saison de tennis n'est pas assez longue, vous pouvez laisser un petit bonhomme fâché. Mais comment elle pourrait ne pas être assez longue? Elle finit jamais la saison! Swish! Bon vrai début de saison de tennis. Ciao! Mon only fan serait juste moi. Il n'y a pas même juste moi qui me l'a écrit. Ça serait mon only fan.